Qu'il ment en train de manger une pizza sur son canapé. C'est ça, c'est clair. C'est une différence énorme. C'est une différence énorme, mais en tout cas, c'est une vraie abnégation chez toi. Parce que, tu le disais, dixième candidature, ça doit. Chers amis qui avaient tenté le casting pour la prochaine saison, vous rassurer. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pris la première fois. On peut bien recommencer, recommencer encore. Mais alors, toi, tu avais trouvé une technique assez marrante, Marc. C'est qu'avant de faire Koh-Lanta, comme tu n'étais pas pris, tu partais toi-même faire ton propre Koh-Lanta sur des sites, des anciennes saisons de Koh-Lanta que tu avais vus à la télévision. C'est quand même dingue, ça, t'es le seul à avoir imaginé de faire ça avec tes amis. Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai fait ça au Rajahampad. C'est magnifique. Tu connais bien. Je pense que c'est un vrai que tu aimes bien. J'adore. Il y a une île qui s'appelle Merpati et j'ai retrouvé sur cette île la cabane qui avait monté Théoura et toute la clique de l'époque. J'y suis allé deux fois et j'y suis allé une fois avec Catherine Brun, la marseillaise. C'est une candidate aussi, la marseillaise. que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ah oui, non, mais c'est assez fou. Et alors, raconte-nous, parce que ces aventures que tu as organisées sur les sites de Koh-Lanta, mais avant de faire ton vrai Koh-Lanta, tu partais dans quelles conditions ? Est-ce que c'était proche de ce qu'on propose à Koh-Lanta en termes d'inconfort ? C'était assez proche de ce qu'on propose à Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'on faisait ? J'ai la chance de parler indonésien, donc en arrivant, je pouvais négocier avec des pêcheurs. Je pouvais négocier le bateau, on achetait l'essence, généralement à peu près une tonne d'essence. Tu sais que la consommation d'essence est énorme sur ces bateaux-là. Bien sûr. Pour aller à Merpati, c'est huit heures de bateau. Sur des petits bateaux, on achetait du riz, des machettes, et puis une bâche, et puis de l'eau. L'eau, c'est super important. On me rappelle, on donne l'eau, évidemment, sur les camps. Il y a des gens qui me posent la question, comment ils font ? Eh bien, il y a de l'eau potable, évidemment, donnée, qui est dans une réserve sur chacun des camps, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau, c'est une évidence. C'est rigolo qu'effectivement, tu es... Juste du riz, et on pêchait. Et on pêchait beaucoup, beaucoup. Ce sont des eaux qui sont très poissonneuses. Je pense que Martin, qui a chassé sur Merpati, ne dira pas le contraire. Martin Bazin, tu l'as vu comme invité il y a quelques temps, là, oui. Et Martin était sur Merpati. Et même parfois, on avait tellement de poissons que quand les villageois passaient, on négociait quelques mangues ou des bananes avec eux. Des poissons contre des mangues ? Des poissons contre les mangues. C'est sympa, parce que dans ces zones du monde, et je le dis souvent, au Fidji, où nous avons tourné les dernières saisons, on est adossé à des villages où les gens n'utilisent quasiment pas de monnaie. Les gens sont que dans le troc. C'est, je te donne du manioc, tu me donnes du poisson. J'ai acheté du riz en quantité en allant à la capitale il n'y a pas très longtemps. Je te donne un peu de riz et tu me fabriques ma maison. Tu me donnes du bois, je te donne une brique. C'est assez étonnant. C'est du troc comme on faisait, nous, il y a quelques centaines d'années. Exactement. Et c'est du primitivisme. Oui, exactement. C'est excellent de vivre ça, en fait. Tu vis quelque chose à part. En tout cas, moi, ce qui me fascine, Marc, c'est que finalement, tu n'as pas attendu Koh-Lanta pour être un aventurier. Tu n'as pas attendu Koh-Lanta pour te mettre en danger ou te mettre en difficulté dans des situations complexes. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es un aventurier dans l'âme depuis très longtemps, que ce soit dans tes projections comme ça avant Koh-Lanta, à Koh-Lanta ou même dans ta vie de tous les jours d'entrepreneur dans l'ouest de la France ? En fait, quand on est un entrepreneur, il faut être un aventurier parce que c'est compliqué et à chaque fois que tu prends un coup, il faut faire preuve d'imagination, faire preuve d'abnégation, de force et puis être capable d'avancer. Je pense que c'est très formateur d'être entrepreneur. Et j'ai ça au fond de moi. Je suis super bien. On a eu un petit moment d'âge. Je me tourne les mots. Marc, juste un truc. Est-ce que tu penses que tes aventures précédentes, avant ton vrai Koh-Lanta, ça t'a aidé à être aussi ? Je suis désolé. Je suis désolé, je ne t'entendais plus. J'ai eu un appel que j'ai refusé. Je ne t'entendais plus. Là, tu m'entends, là ? Je t'entends, vas-y. Oui. Non, je te demandais, est-ce que tes aventures précédentes, avant Koh-Lanta, avec certains de tes amis, sur les sites que nous avions choisis, ça t'a aidé à être performant tout de suite dans ta saison de Koh-Lanta en 2015 ? Certainement, de toute façon, toutes tes expériences t'aident à avancer dans la difficulté. À partir du moment où tu as vécu une difficulté, tu peux déjà reproduire ta réaction et tu as déjà encaissé un petit peu auparavant. Donc, tu sais, tu ne cours pas un marathon du premier coup. Non. Tu vas d'abord vivre le semi-marathon et puis tu vas aller un peu plus loin. Donc, les difficultés passées te permettent d'être plus fort pour les difficultés présentes. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé de très bons souvenirs de toi, je le vois, sur les messages qui nous arrivent. Je reçois encore un message. Non, mais en tout cas, ce qui est marrant, Marc, c'est que ce statut, cette expérience, il y a certains qui te le reprochent dès le départ. Certains te trouvent trop omniprésent dès le début de l'aventure en 2015. Je pense qu'au moment où je commence le jeu, je ne fais pas attention, je suis dans l'hyper excitation. Je ne fais pas attention à ça. Ça y est, j'y suis. Et ensuite, quand je vais à ce conseil, il y a l'élimination de Babette et je me rends compte qu'il y a un vote unanime et que je ne suis pas au courant du vote, je me dis, mec, reviens sur Terre parce que tu es à Koh Lanta, tu es en train de t'amuser, il y a l'aventure, mais ce n'est qu'une toute petite partie de Koh Lanta. Et donc, il faut faire face au reste de toi. Donc, c'est là que tu comprends qu'il faut effectivement bien t'intégrer et puis jouer aussi finement. Bon, ensuite, tu marques quand même les esprits. Ah, mais tu as ta courte de Koh Lanta ! Ah bah ouais, j'étais obligé. Bien joué, bien joué, Marc. Bien joué la courte de Koh Lanta pour se désaltérer dans l'Ouest où il fait beau. Donc, je dis, il y a aussi quelque chose qui te permet de marquer des points, c'est de faire du feu. Ah, ça aide. Alors, je me suis longuement entraîné à faire du feu. Ouais. Et je me souviens du premier conseil où il y a le chef du conseil, un certain Denis, qui me dit que je suis un aventurier de Pacotille. Oh non, je ne me serais pas permis. Je ne me serais pas permis, Marc. Je ne me serais pas permis. Non, 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 mais Denis, c'est normal parce qu'au conseil, tu nous bouscules et tu as besoin qu'on réagisse. Et c'est normal. Et tu me dis que je suis un aventurier de Pacotille parce que tu dis que quelqu'un qui sait faire du feu, c'est aussi faire du feu sous la pluie. Et moi, je dis, je ne suis pas capable de faire du feu sous la pluie. Et là, je prends une claque, je me dis, putain, putain, il faut que j'ai la chance. Il faut que je puisse réunir un maximum de bonnes conditions. Et le lendemain, il fait beau. On me dit, vas-y, fais le feu. Et je dis, c'est encore trop tôt, il faut que je laisse sécher. Et là, je me prépare, je me prépare, je me prépare exactement comme il faut. Je reste hyper serein et je fais le feu comme ça, à un claquement de doigt. C'est vrai que tu le fais super vite, super, super vite. On aurait pu me filmer pendant, vous auriez pu me mettre pendant deux heures d'échec avant. J'ai mis deux heures d'échec. Pendant deux heures, j'ai galéré, je n'ai pas fait de feu. Et tout d'un coup, le jour où je me dis, tiens, je vais attendre, je vais attendre le bon moment. Eh bien, c'est vrai qu'en deux minutes trente, tu fais le feu. Bon, ensuite, ça va assez vite. Et c'est vrai qu'il y a la recomposition des équipes. Manon devient capitaine rouge, Sébastien capitaine jaune. Toi, tu appartiens à l'équipe de Sébastien. Et j'imagine qu'il y a un moment qui restera gravé. C'est le moment où il y a ce gain du kit de pêche. Très beau moment. Très, très beau moment parce que j'adore la pêche. Je suis vraiment dans mon élément dans l'eau. J'adore ça. Et au moment où on ramène le kit de pêche, j'ai dit, OK, je vais marquer quelques points de plus. Parce qu'ils vont manger. Ils ne vont pas manger un petit peu, ils vont vraiment manger. Tu sais que ça nous est arrivé une fois de ne pas réussir à finir le boisson. Mais je me souviens. Mais attends, ce n'est pas cette année-là que quelqu'un avait dit, « Ah non, pas de la murenne, c'est trop gras. » Ah bah si. C'est énorme. C'est Charlène qui avait dit. Charlène, elle a dit, « Marco, tu ne ramènes plus de la murenne, c'est trop gras, je n'aime pas. » Oh non, mais c'est énorme. Moi, ça m'avait fasciné. Marc, reconnais que quand on fait le feu et qu'on est capable ensuite de ramener du poisson à profusion, dans Koh-Lanta, il faudrait être fou pour essayer de t'éliminer. Parce qu'encore une fois, bien sûr que c'est important de faire une table, c'est important de faire un campement à peu près. Mais la nourriture, c'est quand même la base. Et quand on est capable de récupérer du poisson comme toi, ça marque une aventure. Tu t'es rendu compte à ce moment-là de l'impact que tu avais sur les autres, par tes compétences, par tes performances dans la vie ? Je savais que ça allait être comme ça. Je savais. Il fallait juste que j'ai les bonnes conditions pour en profiter. Je savais que ça allait être comme ça. C'est pour ça que quand on parle du riz et qu'on décide avec Cédric, parce qu'il y a une chose qu'on ne voit pas beaucoup à la télévision, mais avec Cédric, on fait un binôme. On est main dans la main. On avance dans Koh-Lanta, main dans la main. On se fait nos deux, trois réunions par jour dans la forêt, cachées derrière les bananiers ensemble. Et quand on décide de manger tout le riz, c'est parfait pour moi. S'il n'y a plus de riz, il n'y a plus rien à manger, je vais être le pourvoyeur. Tu seras encore plus important. On en profite pour saluer Cédric. Parce que s'il y en a bien un qui était stratège, s'il y en a bien un qui réfléchissait deux ou trois qu'on avance, c'est bien Cédric. Parce que c'est une saison avec des personnalités. Je réfléchis. Il y avait Nessim, il y avait Alban, il y avait Jessica qu'on retrouve cette année, Mélissa, Chantal évidemment. Pourquoi ne pas parler de Jeff ? Est-ce que tu te souviens, en parlant de Jeff, le moment où il est sur axe d'avoir perdu une épreuve qu'il était persuadé de gagner et où il compare son équipe au Real de Madrid et l'autre équipe à Dijon ? À Dijon. Et il ne sait pas que tu viens de Dijon ? Non, il ne sait pas à ce moment-là effectivement qu'il vient de Dijon. À ce moment-là, je suis désolé pour lui. Je sais que quand ça va passer à la télévision, ça va être compliqué. Ouais, c'était rigolo parce qu'effectivement, il était tellement dans l'esprit de gagne. Toutes les mères de famille comme Corinne, parce que ça tournait autour de Corinne. Bien sûr, Corinne, elle était effondrée à l'époque. Et ça tournait autour de Corinne. Et toutes les mères de famille qui potentiellement s'identifiaient à Corinne ne pouvaient que réagir. Et Corinne qui avait tout à fait sa place à Koh-Lanta. Bien sûr. Tout le monde a sa place à Koh-Lanta. Merci Marc de le dire. Merci Marc de le dire. Y compris Ahmad ? Y compris Ahmad. En plus, Ahmad, c'est un grand fan de Koh-Lanta. Ça fait partie des gens qui connaissent toute Koh-Lanta. Et c'est un grand fan de Survivor aussi. Alors, Ahmad, il fait la stratégie à coup de poing. Il va très très fort. Mais bon, dans Survivor, ils font tous la stratégie à coup de poing. Et tu sais qu'une année, il y a un gars pour gagner le confort. Il y a son cousin qui est là. Et il dit à son cousin, comment elle va mémé ? Puis son cousin fait, elle est morte, il mémé. Il fait, oh non, oh non, j'aurais tellement aimé pour voir la revoir en venant. Et les autres disent, on te donne le confort, on va avec ton cousin. Et le mec, il se retrouve en confort, il fait, on les a bien eus, on les a bien eus, la grand-mère, elle est vivante. C'est un truc de malade. Tu fais ça en France, tes mecs, ils arrivent avec des kalachnikovs. Tu te fais défoncer. Tu peux pas, c'est impossible. Non mais je le dis souvent, il y en a 4 ou 5 chaque saison aux Etats-Unis. La stratégie, ça fait plus que partie de l'aventure. Ils sont très forts, ils sont très forts. Ils sont très forts, les Américains. Mais ce n'est pas tout à fait la même émission. Puis nous, on fait une émission qui dure 2 heures, c'est une émission qui dure 45 minutes. C'est un peu plus compliqué. C'est un autre format. Il y a plein de gens qui aiment la stratégie. Tu vois, moi j'ai longtemps discuté… Mais la vie est une forme de stratégie, il ne faut pas l'oublier. Et je me souviens en commençant Koh-Lanta au conseil, souvent te dire Denis, est-ce que stratégie c'est un gros mot ? Tu te souviens de ça ou pas ? Bien sûr. Et j'ai toujours dit non. Tu me disais non, ce n'est pas un gros mot. C'était compliqué de réussir à imposer ça. Il y a des gens avec qui j'ai discuté pendant très longtemps de stratégie. Tu as des forums comme Big Forum avec Felouz où les mecs ne parlent que stratégie, ils adorent ça. Ils décortiquent tout, ils décortiquent le clignement d'œil, le machin. Claude, il est extraordinaire. Quand Claude, il fait pencher, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour qu'elle prenne son courrier, c'est incroyable. Avec Sandra. Avec Sandra. Quand Claude, il dit que lui, il aimerait bien le courrier, c'est plus important que la nourriture pour lui. Mais Claude, il n'en a rien à faire. Il veut la nourriture, il n'en a rien à faire du courrier. Mais les bankables, il dit « moi, je vais laisser mon courrier pour les autres ». Il est hyper malin. J'adore ce gars. C'est avec des gens comme ça que tu t'amuses à faire un Koh-Lanta. Il y a tellement de petites choses. Parce que c'est partagé, il te respecte beaucoup. Il est là, il écoute le live ce soir. J'ai envie de te dire, il est un peu fait du même bois. C'est-à-dire qu'il est bon en stratégie, il est bon dans les épreuves, mais il n'est pas mauvais dans la survie. Il est peut-être un peu moins… Il est plus citadin que tu ne l'es toi. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent. Au quatrième épisode, on a fait un truc, je ne m'en souvenais plus, c'est en préparant cet entretien. On a inversé les campements. C'est-à-dire qu'à un moment, les rouges sont allés chez les jaunes et les jaunes chez les rouges. Donc forcément, tu te retrouves sur un campement qui est un peu plus bancal que celui que tu avais organisé. Je pense que c'est après le quatrième épisode. C'est au quatrième ? Au quatrième. Ok. On se retrouve sur Tingui. Tingui en Malais, en annonésien, ça veut dire grand. En gros, il y a une grande montagne. On se retrouve sur les îles de Tingui. Et là, moi, j'adore énerver les gens. C'est un énorme défaut que me reproche mon épouse. Et tu dis, voilà, ça va être compliqué. Vous inversez les camps. Je dis, ça ne va pas être compliqué pour nous. On va s'en sortir. Et arrivé là-bas, on trouve du poisson, on trouve de la coco et on arrange nos petites combines aussi. Parce qu'à Koh-Lanta, tu as des combines. Il y a des petits trucs que vous ne voyez pas et que nous, on gère. On gère un petit peu différemment. Et on a très bien mangé à Tingui. Super bien mangé. J'adore, j'adore ça. J'adore. Et tu sais ce que je voulais faire. Je vais te dire un truc. Dis-moi. Juste une fois. Tu sais, tu parlais de la pêche tout à l'heure. Oui. Tu sais, il y a une fois où mon pote Bruno, c'est vraiment un très bon copain Bruno, que j'ai très souvent. Et mon pote Bruno, il était tout le temps avec moi en chasse sous-marine. C'est un excellent nageur, mais ce n'est pas un chasseur, mais il a appris à chasser. Il chasse bien maintenant. Et un soir, il me dit, Marco, on rentre, mais ce n'est pas possible. Pourquoi tu insistes ? Et je dis, Bruno, il y a une carpe rouge. Elle doit faire 12 ou 15 kilos. Je la veux. Mais si je vais vers elle, elle n'a rien à pas. Et je descends, je fais des apnées, 2 minutes, 2.30, 2.45. J'attends, j'attends. Elle ne vient pas. Il me dit, pourquoi tu la veux ? Je dis, Bruno, je vais faire un truc qu'il ne s'est jamais fait. Je veux arriver au conseil, je veux la donner à Denis en disant, Denis, on ne peut pas la manger, on vous la donne, régalez-vous. J'aurais adoré faire un truc comme ça. C'est too much. Bruno, il me dit, t'en fais trop, arrête. C'est too much. J'adore. Ma vie, c'est ça. J'en fais trop et je m'amuse. Mais c'est ça qui me fait marrer. Et c'est pour ça que tu es un aventurier quand même que moi je retiens et qui m'a souvent bluffé. Qui m'a bluffé aussi parce qu'il y a eu des moments d'émotion. On va y revenir. Quand je vois cette gourde. Mais d'abord, t'aimes bien aussi, tu vois, une sorte d'être un peu, une sorte de poil à gratter. C'est quand tu as dit un jour, je me souviens, je préférais qu'il pleuve moi. Parce que comme ça, on verrait au moins ceux qui sont au-dessus du lot et ça ferait la différence tout de suite. C'est-à-dire, tu voulais le pire pour que les faibles se révèlent d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et en fait, j'adore ça. C'est à un moment donné où j'étais en danger quand même. où je pouvais avoir le sentiment que j'étais en danger. C'est juste avant que l'alliance avec Chantal et Bruno se concrétise, se finalise, parce qu'elle était déjà en marche. Et il me faut une chose, il faut que ça devienne difficile. Parce que, comme dans beaucoup d'années, on ne cache pas, il y a plein de gens qui, même si Koh-Lanta est quelque chose d'extraordinaire, il y a plein de gens qui se mettent sur place, n'ont pas envie d'aller plus loin et ont envie d'abandonner. OK ? Et ce petit grand sable dans leur rouage, je sais, on ne peut pas trop en parler, mais ma saison a été une des pires. Parfois, il faisait la queue, donc c'était compliqué. Mais à chaque fois, j'entends quelqu'un qui me dit que sa saison, c'était pareil. Le petit grain de sable dans leur rouage qui va permettre de rester un petit peu plus longtemps. Et moi, la pluie, balance-moi la pluie, je n'en ai rien à faire. C'est ce que je faisais quand il pleuvait ? Je me foutais en slip. Je prenais mon sac étanche, je sortais tous mes vêtements, je me foutais en slip auprès du feu. Et tout le monde disait, mais c'est un gros taré, il est à poil sous la pluie. Sauf que quand il avait fini de pleuvoir, j'ai fini de me sécher au feu et je remettais mes vêtements secs et je pouvais dormir. Et les autres, ils étaient tous là dans leurs vêtements en train de grelotter. La pluie, c'est facile, ce n'est pas très compliqué. Tu gères, tu gères, tu prends un coup, tu en caisses. Non, non, je ne peux pas te laisser dire ça. Quand tu vois de temps en temps les pauvres aventuriers, là franchement, c'est terrible. les images de pluie, que ce soit de jour ou de nuit, tu sais, mais pas une pluie, pas une grosse drache, pas la pluie tropicale, une pluie lancinante pendant des heures et des heures. Tu sais ce que tu fais ? Je vais donner mon secret à tout le monde. Quand c'est difficile comme ça, quand tu viens un moment qui est vraiment difficile où tu dois te sortir les tripes, tu prends juste conscience de ta souffrance et de la difficulté et tu prends quelqu'un qui compte pour toi et tu lui offres ta difficulté et tu dis c'est à lui ou c'est à elle que j'offre ça. Eh bien, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple parce que tu es en train de donner quelque chose à quelqu'un. J'ai d'autres petits secrets comme ça, je ne vais pas tout dévoiler. Il y en a qui vont prendre des notes. En tout cas, Claude qui dit que tu es fort, Claude qui dit que ça se joue évidemment dans la tête, Théoura qui est quand même bien placé pour savoir quoi faire quand il y a une bonne pluie tropicale dit évidemment la solution, c'est ce que tu préconises, c'est-à-dire d'être à poil ou en slibar à côté du feu pour que les vêtements restent secs et que tu puisses les mettre après. En tout cas, ça reste un moment et tu vois, je voudrais qu'on le partage parce qu'on l'avait partagé là-bas, ce moment aussi du coup de téléphone que tu n'as pas. Tu te souviens ? Parce que vous ne le gagnez pas le coup de téléphone. Je ne participe pas parce que je tire cinq bouts noirs d'affiés. Oui. On m'a égalé il n'y a pas longtemps mais je ne participe pas à ça. ton équipe ne gagne pas. Tu te souviens ? Sur le coup de téléphone et toi à ce moment-là, tu avais terriblement besoin d'un coup de téléphone. Tu t'en souviens ? C'était pour toi la récompense. Oui, je me souviens. C'était l'idée d'avoir une nouvelle de quelqu'un qui n'allait pas bien et dont j'aurais aimé avoir des petites nouvelles mais qui avait accepté que je parte et qui m'avait encouragé à partir. Oui. Et c'est aussi ce qui t'a donné cette force parce que tu te disais que quoi qu'il arrive la pluie ou pas la pluie le feu ou pas le feu tu vivrais de toute façon une situation moins précaire que la sienne et une situation moins difficile. Il y a quelqu'un il y a Bruno qui a dit une chose super intelligente à Koh Lanta il a dit on est tous en CDD et il y a plein de gens qui font Koh Lanta en CDI et nous c'est du CDD donc enjoy tu encaisses et basta. C'est intéressant ce que tu dis. Un mot ton sentiment sur les ambassadeurs on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Alban Jeff Cédric et là j'ai envie de dire le modèle de Cédric et Alban qui est la victime collatérale. Cédric ne sera jamais battu aux ambassadeurs par quiconque il a été il a été extraordinaire il a donné une leçon d'ambassadeur à tout le monde pourquoi est-ce qu'il fallait qu'Alban parte pour nous parce que Alban parlait très bien Alban était capable de retourner des gens et en l'occurrence c'est pour ça qu'on avait organisé orchestré l'élimination de Christophe précédemment parce qu'on savait que si jamais on faisait une réunification et qu'il y avait Alban Alban récupérait Christophe ça c'était sûr donc il fallait trouver une bonne excuse avec Cédric pour sortir Christophe précédemment et on avait trouvé la bonne excuse et on avait aussi pensé que peut-être il re-rentrerait parce qu'à Koh-Lanta les gens re-rentrent et donc on lui avait donné les moyens de sortir avec du panache et quand il est rentré il est resté dans notre alliance et c'est tout un truc et ce qui se passait dans nos têtes j'adorais ce qu'il y a avec Cédric quand tu parlais un truc parfois je me disais comment je vais lui en parler c'est tellement compliqué et il finissait mes idées j'étais génial putain ce mec il est incroyable et comment j'en suis là oui Alban il était très très fort pour emmener des gens derrière lui il fallait qu'Alban s'en aille on était d'accord avec Cédric et c'est pour ça que quand Jessica dit que Cédric a fait quelque chose de pourri je dis que moi je suis tout à fait d'accord avec Cédric et ça faisait partie de mes préconisations aussi c'est à dire que je ne laisse pas Cédric être le seul salaud devant la tribu entière la tribu renifiée je veux bien prendre l'étiquette de salaud aussi dans le dos parce qu'il faut prendre sa responsabilité ouais en tout cas c'était de la stratégie bon ensuite Jeff est éliminé il revient sur un abandon médical et puis au huitième épisode Jeff il prend sa revanche entre guillemets un peu par rapport à Cédric via une tierce personne Mélissa qui elle au bon moment sort son collier d'immunité incroyable on sait qu'elle a le collier d'immunité on sait qu'elle va le jouer mais demande à Cédric demande à tout le monde demande l'heure c'est vrai les gens ne me croient pas on sait qu'elle a le collier d'immunité on sait qu'elle va le jouer parce que Chantal l'a dit à Nessine et on est dans le bateau on en parle entre nous et moi je suis en train de négocier pour qu'on trouve un terrain d'entente pour sortir quelqu'un et Nessine me dit moi je ne veux pas voter Bidu Bidu ne veut pas voter truc ça devient super compliqué et là Cédric il se retourne vers moi et il dit tu vois Marco ils m'ont abandonné et je vais sortir ce soir parce qu'il m'abandonne et parce qu'on ne peut pas changer nos votes et ce soir là Cédric il a été abandonné et moi jamais j'ai abandonné quelqu'un comme Cédric dans une aventure ce n'est pas possible tu n'abandonnes pas les valeureux il y a des éléments qui m'ont marqué aussi dis-moi si je me trompe mais j'ai le souvenir que tu avais pris un certain nombre de kilos avant de partir pour en maigrissant te retrouver dans ton poids de forme quand je passe à l'INSEP l'INSEP c'est l'endroit pour les gens qui ne savent pas c'est l'endroit où vous faites nos examens je passe à l'INSEP je fais 82 kilos et au moment de commencer Koh-Lanta le médecin rentre dans nos chambres et moi il rentre dans ma chambre parce qu'on a 3-4 jours d'acclimatation et il rentre dans ma chambre il me pèse je fais 93 kilos mais c'est important parce que quand tu vas chasser en une heure tu perds plus de 1000 kilocalories donc il faut vraiment avoir des réserves j'avais mes réserves et ça faisait partie de ma stratégie je pense que toi j'en ai pas assez discuté avec Cédric il arrivait sur un retour avec cette même stratégie sur un retour il ne faut pas avoir cette stratégie sur un retour il faut avoir du turbo dans les autres c'est vrai que moi je le souviens il était un petit peu grassouille le père Cédric par rapport à ce qu'on avait connu la première fois alors que c'est un mec à une plastique irréprochable mais tu reviens sur un retour il faut avoir du turbo dans les cuisses il faut être capable de partir au quart de tour il y a un autre truc qui m'avait fasciné c'est que on parle de pêcher de faire du feu mais toi tu avais même trouvé la possibilité de faire de l'huile de coco alors l'huile de coco il faut savoir que j'ai longtemps travaillé en Indonésie j'ai fait une petite cinquantaine de visites en Indonésie c'est pour ça que je parle de la langue et l'huile de coco dans la famille dans laquelle je vivais ils faisaient leur huile l'huile elle se faisait au quotidien moi je vivais chez les balinés j'allais me laver à la rivière je cuisais avec la famille je faisais partie du gamellon j'ai fait mon baptême ce qu'on appelle le coton guigui donc l'image de dents j'ai fait limer les dents avec les grands costumes donc je faisais partie de la vie de balinés et la vie des balinés c'est en partie de faire de l'huile et donc j'ai souvent fait de l'huile avec des balinés et de l'huile qu'on utilisait pour notre consommation quotidienne et donc c'était drôle on a fait un petit moment une petite récréation en huile et je me souviens que ça t'avait vraiment amusé et puis ensuite petit à petit tu montes vraiment en pression dans les épreuves parce que tu avais tiré ton épingle du jeu mais on n'avait pas senti tu vois les performances individuelles capables de faire la différence et tu vois 11ème épisode 12ème épisode tu gagnes coup sur coup les immunités tu avais précédemment gagné le parcours du combattant même si tu avais été battu dans la finale derrière par Jessica tu montes petit à petit en pression est-ce que c'est parce que tu te sens mieux que les autres que tu gères mieux la fatigue que les autres ou par stratégie tu t'étais un peu tempéré pour mettre le turbo au moment opportun me tempérer moins c'est pas impossible mais quand je pose la question je connais la réponse je peux pas me tempérer c'est pas possible en fait je découvre qu'on m'avait souvent dit tu as des capacités athlétiques mais moi j'aime pas le sport c'est un truc j'aime bien m'amuser j'aime bien aller faire un squash avec ma femme avec des copains j'aime bien aller faire de la chasse sous-marine mais le sport pour le sport aller courir comme ça ça te branche pas quand j'ai des kilos en trop et que je veux pas que ma femme elle subisse trop ça mais elle s'en fout mais ouais je vais courir un peu mais en plus j'ai les genoux en vrac c'est un peu compliqué non mais je découvre que ça marche bien mais il y a aussi une chose c'est qu'à chaque fois j'ai aussi la stratégie qui fait que le bâton je le prends dans l'autre sens dans le sens opposé à tout le monde parce que je réfléchis qui a une meilleure flexibilité dans l'autre sens quand j'arrive à la fin du parcours de combattant il y a machin qui dit mais j'ai compris comment t'es arrivé t'es arrivé tout le monde s'est jeté dessus et toi tu as pris tes mains et tu t'es essuyé les mains sur le tronc d'arbre et t'as pu courir rattraper la corde et en fait tous ces petits trucs là ça arrive je vois le chemin et je suis le chemin qui m'apparaît je gagne avec ma tête je gagne vraiment avec ma tête bon et il y a le 13ème épisode où là quand même la petite Mélissa et c'est pas la seule je me souviens d'un Rabière justement qui a réussi la même chose au moment où on les attend pas sur la dernière immunité ce fameux équilibre sur l'eau où il faut quand même montrer des capacités physiques assez étonnantes et bien Mélissa elle réussit sur le labyrinthe en aveugle à la fin parce que c'est comme ça que ça se terminait à gagner l'épreuve et à se qualifier pour la finale tu te souviens tu te souviens à quelle avance je suis arrivé au labyrinthe non je me souviens pas mais tu es arrivé très très loin devant je suis arrivé avec une avance énorme et avec une telle avance que quand je rencontre Isabelle Gambotti elle me dit après le jeu elle me dit Isabelle Gambotti qui est la grande directrice de casting c'est une sympa elle me dit c'est sûr t'as fait exprès de perdre sur la dernière épreuve et je la regarde et je dis c'est compliqué pour moi de faire exprès de perdre alors après voilà mais je ne peux pas faire exprès de perdre non c'est pas dans ton ADN c'est pas dans ta mentalité non 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 Mélissa elle a cartonné elle a réussi à trouver la voie elle a gagné et en fait ça me met dans un grand dilemme parce que j'ai ce trio de valeureux avec Bruno et Chantal un peu qu'on peut avec Bruno et Chantal avec qui on s'est fortement rapproché et un mec super Seb un mec vraiment super un mec qui était un mec qui était attendu pour être le gagnant de Koh Lanta il avait tout pour être le gagnant de Koh Lanta et un mec qui savait en plus être aimé de tout le monde et Seb il fait une petite erreur précédemment c'est que au delà du trio il y a un quator et on est tous les 4 ensemble et Chantal elle se sent pas bien moi je sors d'une d'une ingénafteuse mais moi je dis que je veux pas aller au confort et Chantal elle se sent pas bien et il prend Mélissa et là il donne la mauvaise excuse pour pouvoir voter contre lui et donc et donc je vote contre qui ? je vote contre contre Bruno contre Chantal ou contre Seb à la fin c'est ultra compliqué c'est pour ça que Mélissa elle vous a mis dans un sacré pétrin parce que c'était pour vous couru d'avance Mélissa ne gagnant pas l'immunité c'est elle qui sautait c'était sûr est-ce que je peux raconter une anecdote si ça te plaît pas ? raconte une petite anecdote bien sûr on a le il faut savoir une chose à Koh Lanta c'est que pour valider un collier il faut que on soit filmé en train de trouver le collier on est d'accord ? évidemment bon Bruno a trouvé le collier je le sais Chantal le sait il est entre nous le collier et on est tous les 3 et Bruno dit on est un trio c'est les uns pour les autres le collier il est pour celui qui en a besoin et Bruno il me dit il y a une possibilité je donne le collier à Chantal c'est elle qui le trouve tu gardes ton alliance avec Sébastien tu votes contre Chantal Chantal sort le collier et au final les votes contre elle ne comptent pas et c'est Sébastien qui sort parce que Chantal et moi nous avons voté contre Sébastien donc moi c'est simple je peux paraître comme quelqu'un qui a été clean je ne peux pas faire ça d'où je suis clean comment je peux dire que je suis clean si je fais un truc comme ça il y en a plein qui ont fait ça il y en a plein qui ont fait ça ça peut sembler une stratégie mais c'est une stratégie perdante parce que si jamais ça sort tu es là au conseil à la fin devant tout le monde et ça sort c'est là que l'autre sort de ça c'est le joker que tu as perdu c'est là qu'on sort de la manche j'ai une épée de Damoclès sur la tête un truc énorme et puis je ne suis pas le genre de mec à ne pas assumer mes responsabilités donc je vais voir Seb et je dis Seb je vais voter contre toi et Seb il m'a dit il m'a dit ce que j'ai voulu l'inviter chez moi et il m'a dit tu es la plus grande déception de ma vie ah ouais ouais c'est dur c'est super dur qu'on me dise ça voilà après quand j'ai vu Seb qui dans son dans sa présentation disait que il serait prêt à faire n'importe quoi même à trahir pour gagner Koh Lanta je me suis senti un peu moins gêné mais ah c'est dur quand quelqu'un te dit que tu es la grande déception de sa vie et je l'aime beaucoup et c'est un super gars c'est vraiment un super gars non mais c'est c'est le pire moment de sortir au dernier conseil éliminatoire évidemment que c'est le pire moment pour quelqu'un comme Sébastien alors on se lirise vers l'orientation et vers les poteaux et là je ne te cache pas Marc que moi je suis sûr j'aurais mis une pièce sur le fait que tu gagnes l'orientation et à l'arrivée tu ne gagnes pas l'orientation c'est Chantal qui la gagne ouais mais l'orientation alors on va dire que je suis peut-être de mauvaise foi l'orientation c'est aussi tu choisis d'aller vers un point et il y a des points qui sont faciles à trouver et tu as des points qui sont moins faciles à trouver moi quand je dois chercher dans un cercle je commence plein est et au final mon repère il est plein ouest il faut d'abord que je quadris voilà ça dépend et tu sais tiens je vais te raconter une histoire tu sais ce qu'on fait à l'orientation je vais te raconter plein d'histoires on dirait on dirait les anciens qui se retrouvent je démarre on se met d'accord avec ce qui doit souvent se passer en fait on se met d'accord je propose à Chantal et à Bruno je dis ok vous savez quoi on ne se pose pas de questions moi je vous propose que je prenne l'indice de droite Chantal au milieu et Bruno à gauche est-ce que vous êtes d'accord ils me disent ok donc on est d'accord on sait que Mélissa fait ce qu'elle veut Mélissa fait ce qu'elle veut sauf que Mélissa je vais la voir un petit peu après je dis Mélissa je t'aime beaucoup parce que c'est une super minette c'est une des plus gentilles de mon Koh Lanta elle est adorable elle est adorable elle a repassé mon t-shirt le soir à la finale elle m'a dit Marco tu viens de récupérer ton t-shirt pourri tu peux pas mettre ton t-shirt comme ça elle me dit tu me le donnes je te le repasse je te rappelle qu'à la finale t'es le seul à être venu avec ta tenue d'aventurier et qu'on a été obligé de mettre des chaussures pour des questions de sécurité par rapport à la pyrotechnie je me souviens même pas des chaussures je sais même plus t'étais pieds nus et je me souviens que les gars de la sécurité qui gèrent la sécurité du plateau et du studio étaient venus me voir en me disant M. Braniard il faut dire à votre aventurier il est plus dans la jungle il va falloir qu'il mette une paire de chaussures il peut garder son t-shirt dégueulasse mais il peut pas c'est possible c'est une grande liberté c'est une grande liberté moi je peux aller voir je peux aller voir mon banquier habillé en tenue de chantier quand tu sais que ce que tu as dans les mains c'est bon l'habit ne fait pas obligatoirement le moine non c'est sûr et donc je vais voir Mélissa et je dis Mélissa je t'aime beaucoup 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 mais si jamais au moment de l'orientation t'es coulé à mes basques et que tu viens chercher autour de moi je vais te pourrir mais comme personne t'as jamais pourri devant une caméra j'ai dit me fais pas un coup comme ça Mélissa je te le ferai pas tu me le fais pas mais au moment de choisir où elle allait aller Mélissa a dit je vais aller avec Chantal et puis quand Chantal a trouvé elle fait je vais aller avec Bruno et donc comme quoi t'avais bien fait lui dire finalement c'est un petit bout de stratégie en plus comme quoi t'es quand même un bon stratège donc Mélissa quand même c'est Bruno qui passe à la trappe qui ne trouve pas et donc les poteaux Chantal toi et Mélissa et tu tombes le premier après deux heures et quarante minutes ouais je tombe le premier au moment où on nous dit alors on rappelle qu'on a une tempête énorme vous décidez à faire les poteaux tu te souviens ou pas on attend un petit peu ouais ouais c'est vrai beaucoup beaucoup de vent beaucoup il y a la pluie du vent un truc de malade et alors j'ai des j'ai des comme dirait Jeff Probst j'ai des nice recovery des moments où on croit que je vais tomber et puis après je me rattrape Jeff Probst c'est Jeff Probst c'est l'animateur américain ouais mais sur Big ils vont me comprendre et et donc je me rattrape et au bout de deux heures trente tu nous dis il va falloir passer à l'ultime l'ultime décrochage et là je commence à me préparer et c'est une erreur et en plus je suis pas le seul à l'avoir fait à l'avoir fait cette erreur il faut il faut le faire au dernier moment il faut le faire à des moments parce qu'au moment où je commence à me préparer j'ai un petit moment de faiblesse et je tombe après voilà j'ai aussi j'ai aussi ma taille ma corpulence ce qui fait que les poteaux c'est pas simple c'est pas simple non 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 elle a taillé il y a des grands qui ont gagné les poteaux il y a des mecs incroyables comme Grégoire quand tu penses à Grégoire quand tu penses à Max Grégoire c'était 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 mais tu vois donc à ce moment là toi tu te dis une fois que tu tombes tu te dis compte tenu de l'alliance et de l'amitié forte qu'il existait avec Chantal tu te dis si c'est Chantal qui gagne elle m'emmène en finale sûr donc en fait toi tu n'es pas une question c'est que ce soit pas Mélissa qui gagne je suis sûr que Chantal m'emmène et 2-3 jours avant Bruno me dit je te fais une promesse si jamais je gagne les poteaux je t'emmène donc il ne me reste plus il ne me reste plus que Mélissa et je ne sais pas ce qu'on a choisi Mélissa mais je lui avais glissé quelques arguments percutants sur le fait qu'elle aurait largement intérêt à me choisir si elle gagnait les poteaux pourquoi ? parce que parce que il y avait dans le je lui fais un calcul elle n'aurait pas gagné Gollanta sans doute pas tu ne sais pas tu ne sais pas Mélissa avait un très grand capital de sympathie oui c'est vrai il y a aussi il y a une chose tu as impressionné les gens je pense que tu fais partie de ces aventuriers qui indépendamment de la stratégie de l'affection on met l'affect un peu derrière je pense que vous avez marqué l'aventure la preuve Jeff il a voté pour moi quand même la preuve c'est une blague Denis c'est une blague rigole parce que quand je fais une blague et que tu ne rigoles pas c'est compliqué il y en a deux qui n'ont pas voté pour toi tu te souviens ? oui est-ce que tu te souviens que le soir de la finale Chantal elle a pris une salve énorme et que tu as fait une remontrance à tout le monde en disant que c'était une honte de faire un conseil comme ça tu t'en souviens ou pas ? et tu as remis tout le monde à jour en disant j'ai honte j'ai honte de ce que vous me faites vous n'avez pas le droit à une finale comme ça de matraquer quelqu'un je me souviens maintenant que tu me le dis je ne me souviens pas de ce que j'avais dit moi mais je me souviens effectivement de ce côté difficile à vivre pour Chantal qui n'a fait que s'excuser elle n'a fait que s'excuser et moi dans mon speech attention Chantal grande aventurière extraordinaire incroyable et une vie une vie de cinéma quand même elle a été garde du corps elle a fait des fringues elle a été en Italie elle a été mannequin triple championne du monde ouais de kickboxing kickboxing ouais non non ouais un truc de malade et je fais la moitié de mon speech pour leur demander de voter aussi pour Chantal parce qu'il est hors de question que Chantal n'ait pas de vote à une fin comme ça pas quelqu'un qui a fait Koh-Lanta comme ça et quand on sort Christophe vient me voir Andy Marco et voter pour Chantal parce que c'est venu à mon oreille parce qu'il était hors de question que ça puisse se terminer comme ça Bruno et Christophe votent pour Chantal et j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus parce que franchement elle est incroyable c'est une fille c'est un robot moi je suis d'accord avec toi c'est une super aventurière on l'a revue c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie elle continue à coulir un jeu social compliqué un jeu social très compliqué mais incroyable elle est vraiment incroyable elle est trop forte elle est même trop forte pour le groupe beaucoup trop forte Marc je l'ai dit en te présentant hier moi il y a quelque chose qui m'a impressionné parce que évidemment quand on gagne Koh Lantin on gagne 100 000 euros alors toi tu as réussi ta vie professionnelle tu fais partie de ceux qui vivent bien mais même quand on vit bien il y a plein de gens qui gardent les 100 000 euros et on ne peut pas les blâmer toi tout de suite tu as dit et tu avais indiqué que tu donnerais cet argent à une association ou plusieurs associations et tu as tenu parole quand je pars à Koh Lanta je vais voir mon notaire je me souviens très bien que tu nous expliques ça que je connais bien que je salue et je dis Romain je vais faire un truc voilà secret professionnel je vais faire Koh Lanta on fait un papier tous les deux acte notarié et je te dépose 100 000 euros si je gagne Koh Lanta tu t'assures que les 100 000 euros je vais donner à une association donc avant de partir j'avais déposé l'argent chez le notaire parce que ça me libérait ça me libérait de quelque chose attention Denis il y a une chose qui je peux me rendre compte ça me libérait de cette espèce peut-être d'argent un peu je ne le faisais pas pour l'argent honnêtement si après Koh Lanta j'avais dit non mais 100 000 euros j'en ai rien à faire on m'en dit allez dis-le à d'autres non c'est parce que tu n'as pas gagné tu dis ça quoi franchement les 100 000 euros je n'en avais rien à faire j'aurais donné 100 000 euros pour Alain Koh Lanta c'était un truc de malade j'avais tellement envie de le faire je peux le confirmer j'aime tellement ça j'aime tellement ça c'est tellement c'est tellement dans mon ADN que ça n'avait pas d'importance pour moi cet argent et attention il y a une chose et linda qui dit dire qu'on va donner 100 000 euros c'est une chose le faire c'en est une autre et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir il y a une chose qui est importante il faut remettre les choses à leur mesure 100 000 euros pour certains c'est pas quelque chose de gros c'est pas la même chose pour moi et donc la valeur du geste a beaucoup moins d'importance chez moi que chez quelqu'un d'autre la valeur elle est quand même importante à quelle association ? Terre de vie on a donné ça à Terre de vie donc le principe nous avons toujours depuis 25 ans qu'on fait des affaires on a toujours donné de l'argent à des associations on dirige essentiellement vers les enfants principalement les jeunes filles pour l'éducation la survie l'éloignement derrière moi Terre de vie ils m'appellent ils me disent parce qu'on continue à donner et tu sais Denis on fait pas la pub dans notre société chez Mademoiselle Marcel on fait pas la pub en disant voilà on donne une partie de notre chiffre d'affaires tous les ans à des enfants issus de l'immigration qui ont traversé des boat people qui ont traversé la Méditerranée et qui arrivent sans rien voilà et il n'y a pas longtemps Terre de vie m'appelle et me dit il nous manque un budget il y a des jeunes filles qui vont faire le ménage chez des grandes familles à la ville elles se retrouvent enceintes par le patron et puis elles se retrouvent à la porte et elles n'ont qu'une seule solution elles ne peuvent pas retourner au village c'est la prostitution et bien nous il nous manque encore tel budget et bien j'ai dit on ne se pose aucune question on vous aide pour ce budget là et si ça ne suffit pas vous nous le dites et on est un petit peu souvent la dernière roue de secours ils cherchent comment ils peuvent faire et si à un moment donné ça ne marche pas ils savent qu'ils peuvent venir vers nous la générosité ne dépend pas des moyens au départ et tu as cette forme de générosité Marc que penses-tu de la saison actuelle de cette île des héros avec des héros et puis des nouveaux qui sont là et qui tentent de prendre leur place je le disais tout à l'heure quelqu'un qui dit Marc il pourrait être le père de Sam ouais je pourrais être le père de Sam je pense que je pense que j'adore tu sais on est avec mon épouse on est tout le temps en train de s'occuper d'un ou deux jeunes qui sont paumés qui ont fait des conneries on s'en occupe parfois on les recueille chez nous parfois on leur fait de la formation il y a toujours des gens comme ça et j'adore m'occuper des jeunes et leur donner des moyens pour avancer dans la vie et vivre autre chose j'aime beaucoup beaucoup Sam j'aime beaucoup Sam et je l'aurais c'est là où j'aurais j'adore ce que fait Claude j'adore sa façon de jouer mais c'est là où j'aurais joué différemment de Claude j'aurais essayé de faire en sorte que Sam soit un de mes soldats parce que quand tu avances à plusieurs tu avances quand même en sécurité et Claude joue très très bien on a Moussa qui est un grand marionnettiste Claude joue très bien mais à force de ne pas s'entourer assez on peut manquer de cartouches on peut manquer de soutien à un moment donné mais Sam pourquoi tu l'aimes ? parce qu'il te fait penser au jeune homme que tu étais en sortant de l'adolescence ? non je n'étais pas du tout si je parle de mon adolescence parce que non non je ne suis pas du tout comme lui c'est un gaston sérieux moi j'étais un gros fêtard videur en boîte de nuit je faisais en études ce qu'il fallait juste pour pour aller au level suivant en même temps j'avais toujours des bidous je vendais des voitures je faisais des machins j'avais toujours un million de trucs en cours et Marc il y a un autre qui dit moi je suis un loup sous-entendu entre parenthèses solitaire ouais un solitaire un loup solitaire et parmi les nouveaux tu me disais que tu avais apprécié le jeu d'Amad même si c'était un stratège parfois au forceps alors Ahmad je ne te cache pas tu sais que je le connais j'ai eu l'occasion de discuter pas mal de stratégies avec lui et aussi le déroulement casting et oui Ahmad il connait bien il connait très très bien l'ambiance Koh-Lanta il connait bien la stratégie je lui avais donné un conseil vraiment important je lui avais dit à Ahmad quand c'est simple méfie-toi à partir du moment où tu trouves que c'est simple méfie-toi parce que l'orage va arriver ça va être super compliqué et à partir du moment où ça te semble facile Ahmad méfie-toi parce que à partir du moment c'est compliqué rassure-toi parce que ça va devenir un peu plus facile derrière et tu as juste à tenir le coup et je pense qu'Amad il a j'en parlais je l'avais encore j'ai encore longuement eu hier sur ça sur ces questions-là il m'a dit ouais mais qu'est-ce il m'a dit qu'est-ce que tu veux à partir du moment où on sait comment je joue j'ai plus de solution hé mec avance dans l'ombre avance dans l'ombre t'es pas obligé de te découvrir comme ça tiens tu vois c'est marrant Benoît qui a gagné Koh-Lanta aussi dit Marc c'est un super mec tu vois je peux pas lire tous les messages parce qu'il passe très vite d'ailleurs je me marre parce que j'ai vu un message de Denis Brognard off tu sais c'est-à-dire que les gens qui prennent ton identité ça arrive évidemment au candidat mais ça m'arrive à moi il y a un mec qui me dit bonjour avec mon identité je trouve ça absolument génial en tout cas t'as vu cette saison on réussit alors le confinement il est pour quelque chose évidemment mais enfin c'est une belle saison moi je considère que c'est une des trois plus belle je sais pas ce que tu en penses toi qui es un fan de Koh-Lanta aussi c'est une belle saison avec des hauts et des bas il y a toujours des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres mais on avait des épisodes c'est une saison qui va rester mémorable c'est une saison qui va rester mémorable il y a des tas de choses marquantes moi personnellement j'aurais vécu difficilement une saison comme ça en tant que nouvel aventurier c'est super compliqué de voir des mecs arriver des mecs qui ont la stature de mousse de Théora ou l'expérience sociale de Jessica c'est super compliqué et je pense que par exemple pour Ahmad ou pour Sam la saison a été différente s'il n'y avait pas eu ces anciens après ça a le mérite de proposer quelque chose de nouveau et donc ça change ce qui est génial aussi c'est de penser qu'un type comme Sam même s'il est parti tôt par rapport à son objectif il a quand même marqué la saison et il restera quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe maintenant comme un grand aventurier qu'on reverra sans doute un jour Sam vous êtes obligé de le prendre dans un retour vous ne pouvez pas faire autrement en plus maintenant vous avez que des vieux parce qu'à chaque fois que tu avances ben oui et le Claude il va commencer à avoir 40 ans Claude 40 ans ouais franchement il va commencer à avoir mal au genou aussi il est encore pas mal pour 40 balais putain ouais tu parles il est carrément super bien on vieille tous un mec t'es incroyable un mec que j'ai rencontré parce qu'on est allé passer on s'est fait ensemble je l'ai invité à un séjour qu'on a fait quelqu'un que tu connais très bien un séjour qu'on a fait sur une île qui s'appelle Edic on avait passé 5-6 jours et Tony Tony je l'ai invité je l'ai invité à venir faire un peu de chasse avec nous on est Tony JB Marine Rodolphe tout ça Jean-Bernard incroyable dans l'eau très très bon nageur on est un très bon nageur très bon nageur et Tony il est incroyable je l'ai vu dans le live mais il est fou 76 ans tu as vu l'âge qu'il a il est incroyable il est énorme tu sais quel est son secret tu sais quel est son secret avoir une femme besoin de moins que lui c'est ce qu'il dit et il n'a pas tort il dit ça va forcer à rester jeune et puis il a eu des enfants forcément sur le tard avec son épouse et c'est vrai je suis d'accord avec toi je lui dis toujours je signe pour être comme toi à ton âge bon en tout cas c'est un bonheur de t'entendre Marc c'est un bonheur de t'écouter parce que je sais que tu es un passionné de tout ce que tu fais et donc tu as été un passionné et tu restes un passionné de Koh Lanta au niveau de ta vie à toi du business tu en es où exactement nous on est alors tu veux dire je reviens juste aujourd'hui ou je reviens sur ce qui s'est passé dans ma vie non non là 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 en ce moment qu'est-ce que tu fais parce que tu es un entrepreneur tu as fait tellement de choses tu as fabriqué des maisons écolos tu as fait plein de choses donc dis nous un peu ce que tu fais en ce moment en ce moment on a donc après avoir vendu tout notre réseau de boutiques on avait décidé d'arrêter de travailler on avait gardé une boutique avec des gens qui travaillent avec nous depuis très très longtemps et cette boutique au milieu de nulle part dans un village Saint-Martin-Nufouyou le trou du cul du monde cette boutique aujourd'hui doit être le plus gros commerce des détails de l'Anjou on a 850 m² il y a deux mois on a fait 18 bulletins de salaire c'est un truc de malade c'est un truc de malade les gens viennent de très très loin on vient voir notre modèle depuis des directeurs commerciaux de Grand Marse tu vends quoi ? c'est super drôle je vends aussi bien des vêtements en femme une très grande sélection de vêtements en femme du vêtement homme on vend de la chaussure on vend de la décoration on vend des tas de choses on vend de tout mais demain on va se transférer vraiment vers la permaculture essayer de faire une chose d'un petit peu nouveau on est en train d'ouvrir un café-restaurant ça sera chez Mémé Marcel c'est ma grand-mère plein de projets plein d'activités on s'amuse on a une chance on a une grande chance surtout en cette période de confinement c'est qu'on a derrière nous de très belles affaires et aujourd'hui on peut s'amuser alors l'objectif c'est toujours de réussir parce que tu ne peux pas tu ne peux pas t'amuser tu ne peux pas jouer en disant que tu vas perdre mais on s'amuse super bien et on fait ça avec des gens qu'on adore qui nous aiment on a un super esprit de famille c'est extraordinaire je conseille à tout le monde de vivre des expériences humaines comme nous vivons c'est fabuleux il y a quelqu'un qui dit la team en joue Mathilde tu te souviens ? oui je l'ai rencontré à Mathilde voilà en tout cas ton bonheur il est communicatif ça fait une heure pile qu'on discute ensemble à bâton rompu c'est un grand bonheur parce que voilà tu as ce côté heureux qui irradie donc ne change rien merci reste comme ça et j'ai été ravi que tu acceptes mon invitation parce qu'encore une fois comme je le disais tu parles assez peu de Koh Lanta et tu n'es pas très très présent sur les réseaux sociaux je ne savais même pas que tu avais un compte Insta je l'ai découvert à l'occasion vaguement c'est pour pouvoir suivre quelques personnes qui m'intéressent mais voilà des Gaël Giraud des Nicolas Hulot des Pablo Servigne des gens comme ça je trouve Jean-Marc Jancovici aller voir ce qu'il peut raconter ce gars-là c'est une lumière merci beaucoup Marc c'était un plaisir merci à toi et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures et sache que demain c'est une grande aventurière moi je le dis c'est une grande aventurière qui a été finaliste qui a été forte dans les épreuves qui n'a pas toujours été comprise et c'est pour ça que je veux absolument qu'elle vienne et qu'on puisse converser tous les deux moi je l'aime beaucoup elle vient de l'autre côté de la France des Alpes elle a fait le tour du monde de l'année dernière c'est Clémentine Clémentine qui sera mon invité un personnage exactement un sacré personnage un personnage de Koh-Lanta voilà qui aura plein plein de choses à nous dire je lui poserai plein de questions donc Clémentine à 18h avec nous demain Marc tu vas pouvoir reprendre le chantier le bulldozer remettre les bottes et puis fais gaffe n'oublie pas la gourde dans le jardin parce qu'elle vaut de l'or cette gourde cette gourde de Koh-Lanta j'en ai plusieurs t'inquiète pas salut à tous bonne soirée à tout le monde très belle soirée merci Marc demain soir Clémentine je compte sur vous à demain